Madame Duby-Muller. Merci. Monsieur le ministre, dans votre présentation, vous avez évoqué pour les enseignants des revalorisations salariales pour tous et des mesures spécifiques, notamment des primes en REP+. Si ces annonces vont dans le bon sens, elles ne sont pas suffisantes. Cet été, d'ailleurs, sur RTL, vous aviez reconnu les difficiles conditions des enseignants qui n'arrivent pas à vivre de leur salaire dans certaines zones géographiques, en citant Paris et Annecy. En Haute-Savoie, le coût de la vie est en effet plus élevé qu'ailleurs en raison de la proximité avec la Suisse. Cela pénalise nos administrations qui souffrent d'un important turnover. Et c'est le cas, évidemment, dans l'éducation nationale, puisque ce tournus fragilise les équipes pédagogiques. Donc avez-vous des mesures concrètes à proposer ? Je voulais également vous interpeller sur un cas précis au lycée Charles-Poncet à Cluse, dans lequel il y a eu une grève des enseignants en raison de dysfonctionnements sur les emplois du temps des élèves et des enseignants. Et je m'interrogeais sur comment, en 2019, on peut encore avoir ce genre de désagrément au moment d'une rentrée scolaire, qui fait que les élèves sont renvoyés chez eux, se retrouvent livrés à eux-mêmes, alors qu'aujourd'hui, il y a quand même des logiciels, des outils qui permettent une bonne organisation et de faire en sorte que la rentrée se passe dans de bonnes conditions. Merci. Merci, Madame Duby-Muller. Madame Rilac. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, avant de vous poser ma question, je voudrais féliciter les recteurs, les directeurs académiques, les DAZEN, les inspecteurs IEN et IIPR, les chefs d'établissement, les directeurs et directrices d'école et les enseignants qui ont fait de cette rentrée 2019 une réussite, particulièrement dans ma circonscription du Val-d'Oise. Vous l'avez rappelé, l'école doit pleinement assumer les défis de notre époque. Ceux de l'école inclusive, de l'attractivité du métier de l'éducation. Mais pour ma part, je souhaite revenir sur le défi du bien-être au travail des personnels et plus particulièrement sur la question des directeurs d'école. Un sujet, vous le savez, qui me tient à cœur. Ces directeurs, ces directrices sont d'abord des professeurs qui assurent des responsabilités de direction, en plus de leur fonction d'enseignant, sans réel pouvoir de décision, sans réel moyen d'action. Les tentatives de réforme visant à donner à l'école et à sa direction un statut ont déjà été entreprises. Cependant, cette question se pose avec de...